bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 2 de reprogrammez vous à l'action l'action action il y en a beaucoup des gens qui adorent être dans l'action ou qui au contraire ont beaucoup de mal à passer à l'action et puis il ya certainement tous les intermédiaires entre les deux alors aujourd'hui on va aborder l'intérêt de changer de point de vue avant de passer à l'action et quasiment systématiquement en fait c'est une très très bonne habitude à mettre en place pourquoi imaginez un toboggan et vous posez une bille en haut de ce toboggan un petit toboggan que vous posez sur votre table par exemple et vous posez une bille en haut du toboggan vous attendez à ce que la bille descende le toboggan mais rien ne se passe et parfois c'est un peu la même chose dans la vie vous investissez du temps de l'énergie des efforts des actions dans un certain objectif et puis ça se passe pas du tout comme vous l'espériez ou comme vous l'attendez vous essayez de faire plaisir à quelqu'un et puis la personne réagit n'importe comment vous essayez de vous investir dans votre boulot et puis les résultats ne sont pas du tout ce qui était attendu ou le feedback est vraiment pas cool ou bien vous essayez de développer votre activité et ça se passe pas de la façon que vous espériez quoi d'autre vous essayez de perdre du poids et puis finalement vous en prenez vous essayez d'avoir confiance en vous et c'est de pire en pire vous essayez de vous remettre à l'action et puis finalement vous vous retrouvez sans cesse dans votre canapé bref je vous passe la liste des exemples exhaustifs puisque elle peut être infinie vous avez vos propres exemples et vous les connaissez maintenant imaginez toujours ce petit toboggan posé sur votre table et maintenant vous posez la bille en bas du toboggan et d'un coup à votre grande surprise la bille a l'air de remonter le toboggan jusqu'en haut mais qu'est ce qui se passe bah parfois c'est un peu ça dans la vie aussi on fait une certaine action et puis ça fait n'importe quoi c'est non seulement pas ce qu'on attendait mais complètement le contraire ou un truc complètement inattendu et ça arrive un certain nombre de fois évidemment alors en particulier si c'est récurrent faites y attention s'il ya des sujets spécifiques sur lesquels ça se passe toujours d'une certaine façon à attention priorité probablement à traiter en priorité probablement donc face à ce toboggan en question là étant donné que vous avez regardé cette vidéo maintenant vous vous dites ok avant de passer à l'action si je veux vraiment un résultat satisfaisant et aligné avec mon intention est ce que je souhaite obtenir comme résultat je change de point de vue d'abord et vous faites le tour du toboggan et là vous vous apercevez de quelque chose de très inattendu et de très surprenant ce qui avait l'air d'être un toboggan est en fait quasiment à plat et donc là où la bille que vous aviez posé en bas semblait monter jusqu'en haut du toboggan en fait elle descendait jusqu'en presque haut du toboggan parce que le toboggan était à plat et que ça descendait dans le sens où vous aviez l'impression que ça montait et dans la vie la plupart du temps c'est pareil si vous prenez le temps au fur et à mesure que vous passez des étapes avec des actions importantes où vous attendez des résultats significatifs changer de point de vue avant de passer à l'action est souvent très 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 fructueux pour affiner votre intention être vraiment clair sur le résultat que vous attendez de votre action et pouvoir avoir l'action appropriée parce que en ayant conscience que votre toboggan il est à plat vous allez forcément vous y prendre différemment et dans la vie c'est pareil en rassemblant d'abord de l'information et en élargissant votre point de vue sur la situation y compris sur votre propre satisfaction qu'est ce qui fera que vous serez satisfait c'est essentiel à savoir pour pouvoir faire les bonnes actions pour obtenir les bons résultats les bons résultats c'est à dire les résultats qui seront satisfaisants pour vous et qui seront les bons à vos yeux à vous si c'est vous qui évaluez la nature du résultat ou si vous faites une action dans un dans le cadre d'un projet et que votre chef par exemple va évaluer le résultat vous souhaitez que ce soit le bon résultat aux yeux du chef dans ce cas là qu'est ce qui selon le chef sera le bon résultat est ce que vous êtes sûr d'avoir la réponse à cette question avant de vous jeter dans l'action à alors oui poser des questions c'est pas toujours agréable moi on m'a souvent on m'a souvent identifié comme celle qui pose des questions et je crois que souvent ça arrangé tout le monde dans la salle parce que j'étais celle qui posait des questions pour tout le monde en fait parce que souvent j'entendais ah ouais c'est une bonne question c'est une bonne question ah ouais ouais moi aussi je me demande et tout bah ouais oser poser des questions c'est quelque chose qui vous aide à vous garantir le succès de vos actions donc élargir votre point de vue avant de passer à l'action c'est essentiel changer de point de vue pour passer à l'action c'est essentiel et ça ramener à vous on en revient à la reprogrammation de soi transformer son point de vue c'est une façon de reprogrammer notre propre interprétation de la situation c'est à dire que au lieu de considérer qu'on sait et que de toute façon le toboggan il est comme on a l'habitude qu'il soit c'est à dire qu'il y a un haut un bas il descend et c'est tout et bien on change de point de vue et on découvre que ah en fait ça peut avoir l'air d'un toboggan mais être complètement autre chose et donc dans ce cas là je vais m'y prendre autrement pour y arriver ça va peut-être même me demander encore moins d'efforts parce que si je dois poser la bille à ce que j'ai l'impression qui est le bas du toboggan j'ai même pas besoin de monter l'échelle pour aller jusqu'en haut et ça aussi dans la vie souvent c'est vrai je parle beaucoup du moindre effort c'est pas anodin c'est parce que effectivement en changeant de point de vue et en étant vraiment précis sur où vous êtes qui vous êtes et ce que vous voulez obtenir comme résultat l'action à mener elle est bien moindre que tout ce que vous aviez prévu de faire en ne sachant pas vraiment qui vous êtes ni d'où vous partez ni où vous souhaitez aller parce que là généralement on en rajoute étant donné qu'on sait pas exactement on en rajoute pour pour être sûr que ça donnera quelque chose et très souvent ça donne pas toujours grand chose en fait donc se reprogrammer pour pouvoir faire les bonnes actions économiser votre énergie aller droit au but et maximiser votre satisfaction et maintenant l'idée c'est d'éviter de perdre du temps aussi et d'aller droit au but dans ce qui vous épanouira dans la vie pour vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre au fur et à mesure au jour le jour et dès aujourd'hui je vous invite à me contacter pour me dire quels sont vos sujets quelles sont vos questions pour que je puisse les aborder en priorité je serais ravie de le faire et d'aller plus loin sur les sujets qui vous importe aujourd'hui apprendre à nous reprogrammer c'est ça fait vraiment partie de l'hygiène de vie actuelle de la même façon comme je disais précédemment qu'on prend sa douche ou qu'on se brosse les dents aujourd'hui on peut être maître de soi-même être conscient de nos fonctionnements de nos schémas de pensée et les reprogrammer quand ils sont inconfortables ou quand ils ne nous conviennent pas ou les optimiser pour optimiser notre énergie notre bien-être nos actions nos résultats j'ai également écrit un livre qui s'appelle reprogrammez vous de la théorie à la réalité je vous invite sincèrement à lire ce livre parce que les retours que j'ai de la part des gens qui qui profitent vraiment de ce livre comme un outil parce que c'est un mini programme en soi qui permet vraiment la transformation que vous voulez si vous prenez votre stylo et que vous vous plongez dedans vraiment avec l'objectif d'en obtenir un maximum de bénéfices c'est ça qui va se passer de la même façon vous vous programmez à obtenir le bénéfice et le livre est structuré pour vous y accompagner si vous avez des questions s'il vous plaît posez les moi j'adore recevoir les questions et en particulier j'aime beaucoup j'adore répondre aux questions avec grand grand plaisir et par dessus tout je vous souhaite le meilleur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?